Mes chers YouTube spectateurs, bonjour ! Aujourd'hui je vais vous montrer comment purger très très facilement un système de freinage. Donc moi, en l'occurrence, j'ai fait ça sur une Citroën C3, mais vous pouvez le faire sur tous les modèles de voitures. Allez, c'est parti ! Donc, avant de procéder au remplacement du liquide de frein, je vais d'abord faire un test. J'ai un testeur qui permet de savoir la quantité d'eau présente dans le liquide. Donc on peut aussi se fier à la couleur. Là, on voit clairement que le liquide de frein a une couleur orange-rouge. La couleur doit plutôt se rapprocher du transparent. Donc là, on va pouvoir insérer le testeur. Pour pouvoir faire l'essai, donc on l'allume. Et là, on voit qu'on est dans le orange. Donc je vais procéder au remplacement du liquide. Ok, donc pour commencer, pour faciliter le travail, je vais vider grâce à une seringue et un petit tuyau, récupérer l'ancien liquide de frein. Si j'y arrive, parce que ma seringue est colle. On va mettre ça là-dedans. Donc on en enlève le maximum. Voilà, donc là, on n'arrivera pas à faire mieux. Il a resté un peu dans le fond, mais c'est pas grave. Donc moi, la méthode que je vais vous montrer, je vais utiliser ce qu'on appelle un purgeur, qui pressurise le bocal. Ensuite, on a juste à ouvrir les vides de purge pour que le liquide sorte au sol. Donc ça évite d'avoir une personne qui pompe sur la pédomme. Et puis cette méthode-là, elle est fiable, puisqu'on est sûr qu'il ne reste pas de l'huile d'air dans le circuit. Donc là, on va mettre la pression de la roue à environ 1 bar. 1 bar, 1 bar et demi. Donc pour ça, on vient la dégonfler. Donc le purgeur, ça se présente comme ça. Ce côté-là, ça se relie sur le bocal de liquide de frein. Et ce côté-là, sur une roue. Donc ça permet de pressuriser, de mettre en pression le bocal et d'envoyer le liquide de frein sous pression pour ensuite chasser l'air au niveau des étriers. Donc pour ça, on va remplir le purgeur. Donc pas la peine de le remplir jusqu'en haut. Je vais le mettre à peu près là. Donc on voit la différence de couleur par rapport à tout à l'heure. Là, on est plus transparent jaune. Et on va aussi remplir le bocal de liquide de frein. On fait attention de ne pas en mettre à côté parce que le liquide de frein, c'est assez corrosif, surtout sur la carrosserie. Ensuite, on vient refermer le purgeur. On vient raccorder le bouchon sur le bocal. On raccorde ça sur la roue. Donc quand je vous dis à peu près un bar de pression, c'est qu'une fois, j'ai le tuyau qui a explosé du bocal. Donc il y avait du liquide de frein partout. C'était la cata. Donc là, quand on met sous pression, on voit que le liquide de frein rentre dans le bocal. Voilà. Ensuite, on va pouvoir procéder à la purge. Donc on commence toujours par la roue la plus éloignée du mètre-cylindre. Donc sur la quasi-totalité des voitures, ça sera arrière-droite, arrière-gauche, avant-droite, avant-gauche. Donc une fois sous la roue, en l'occurrence la roue arrière-droite, la plus éloignée du mètre-cylindre, on va venir enlever le petit capuchon en plastique qui protège la vis de purge. Donc là, au niveau de la clé, c'est différent d'une voiture à l'autre. Mais généralement, c'est du 7 ou du 8. Donc là, on est sur une clé de 8. Je vais placer le yé sur la vis de purge. Ensuite, je vais venir embouetter un tuyau transparent. Donc de préférence transparent. Ça va nous permettre de voir s'il reste des bulles ou pas dans le circuit. Et un bac, donc là, une bouteille pour récupérer le liquide usagé. Et on a juste à ouvrir la vis. Vu que le bocal est sous pression, le liquide va sortir tout seul. Voilà. On fait juste un quart de tour. Et on attend. Souvent, à l'arrière, c'est un peu long à arriver. Voilà, on voit que ça arrive à l'intérieur du tuyau. Je vais ouvrir encore un peu. Donc là, l'ancien liquide est en train de s'écouler dans la bouteille. Donc on va attendre jusqu'à ce qu'il ait une couleur assez convenable. Donc là, je suis assez surpris parce qu'il est assez transparent. Il était beaucoup plus sale dans le bocal. Donc surtout, en même temps, on n'oublie pas de contrôler que la bouteille de vent soit toujours pleine de liquide. Alors finalement, dans le fond de la bouteille, on voit qu'il est toujours sale. On dirait du pastis. Pour aider éventuellement l'écoulement, on peut appuyer sur la pédale de frein. C'est ce que je vais aller faire dessus. C'est à peu près convenable. C'est à peu près la quantité qu'il doit y avoir dans le circuit. Donc là, on va fermer la vis. On bloque sans serrer excessivement. Hop ! On récupère le tuyau. Pour cette roue-là, c'est bon. On remet le capuchon qui est perdu. Tu le vois ? Non. Ou ça ? Ah oui. On remet le petit capuchon en place. Une fois la roue arrière droite faite, on va pouvoir passer à la suivante, donc la roue arrière gauche. On répète la même opération. On répète la même opération. A chaque roue de purger, j'en profite pour passer un petit coup de nettoyant froid pour diminuer celui-ci, qui se serait éventuellement posé sur l'étrier ou le tambour. On répète exactement la même opération sur les roues avant en commençant par la roue avant droite, puis en terminant par la roue avant gauche. Voilà, on vient enlever la clé. Remettre le bouchon. On s'assure que la pédale de frein est bien dure. Si la pédale est molle, c'est que la purge a été mal faite. Donc là, quand j'appuie sur la pédale, on sent qu'il y a une grande résistance. Donc c'est qu'il n'y a pas d'air dans le circuit, c'est que tout est OK. Donc là, on va pouvoir compléter le niveau dans le bocal. Voilà, donc là, le niveau, je suis peut-être un poil trop haut parce que le niveau, c'est plutôt au niveau de la rainure. Je vais en enlever un peu. On essuie. On remet le petit filtre. J'aurais dû le mettre avant de mettre le liquide, mais c'est pas grave. On referme le bocal. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Donc n'oubliez surtout pas de regonfler la roue avant de prendre la route. Et vous pourrez profiter de votre voiture avec son liquide de frein tout neuf. À moindre coût. Il faut préciser, à moindre coût. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous. Pour vous, c'est pas grand-chose, mais pour moi, c'est une énorme avancée dans ma chaîne. Et ça m'encouragera à vous produire du contenu toujours meilleur. Bisous les loulous. We don't care, we don't care, when you got a name, we don't care.